Voici l'éolite. C'est un concept de transport en commun ou individuel. C'est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a deux qualités. Premièrement, il ne pollue pas. Et deuxièmement, sa source d'énergie peut être gratuite. Cette idée qui date du 18e siècle est simplissime. Il s'agit de tirer un train, un véhicule. Alors là où le bavé, c'est qu'entre le piston et le véhicule, il faut bien un bras mécanique. L'idée proposée ici, c'est de ne pas percer le tube tout du long. Je propose de relier les pistons à l'extérieur par électromagnétisme. Le tube étant en inox amagnétique. Alors évidemment, si le piston veut avancer à la vitesse de l'air comprimé, le différentiel de charge risque d'être trop important. Alors à cet effet, j'ai installé un système électronique qui libère les pistons afin de ne pas créer des accélérations trop vives. Et de toute façon, la liaison décrocherait. Les pistons, eux aussi, sont rendus plus souples par une série de trous qui les rendent perméables. Et lorsque deux pistons se rejoignent, ça crée l'étanchéité. D'où le double champ magnétique. Les deux pistons à la queue de l'eau sont étanches. Durant les trajets, les éolites se rechargent en batterie à travers des petits alternateurs. Pour les besoins de l'illustration, j'ai créé un bras articulé qui remonte sous le véhicule à prendre en charge. Dans ce concept, ce sont les véhicules en liaison avec les éolites qui gèrent leur propre parcours. La circulation est insérée dans un schéma global qui tient compte des demandes utilisateurs, des réserves de batterie, de la circulation, du flux. Pour voir comment on obtient de l'air compromis, je vous invite à aller voir sur ma chaîne Moulin à vent.